H. 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 Il n'y a rien, mais d'un coup, il y a un H. J'aime beaucoup aussi ce panneau, complètement délavé. Une gangue. C'était écrit entrée. On n'est pas très bon. Mais tu vois, c'est trompeur. C'est facile, il faut aller jusqu'au bout. Nous sommes rentrés par l'entrée Diamant. H. Gauche, gauche. Oui. J'ai un peu un doute. Moi, je pense plutôt que c'est ça, tu vois. Le labyrinthe de l'information. Nous y sommes, au cœur du labyrinthe. Quelque part par là. Hello. Marc-Antoine Mathieu est notre invité sur la première, ce matin, d'entrer sans frapper à l'occasion de la sortie de sans sa dernière bande dessinée. Est-ce qu'on peut encore parler de bande dessinée, d'ailleurs, qui est sortie aux éditions d'Elcourt ? Alors, justement, Marc-Antoine Mathieu, est-ce que là, dans un livre comme le vôtre, où il n'y a pas de phylactère, on n'a pas des cases, ce sont des dessins qui se suivent page par page, est-ce qu'on peut encore parler de bande dessinée ? Marc- Oui, assurément. Moi, je défends, bien sûr, le terme de bande dessinée, mais on pourrait peut-être le renommer, le redéfinir. Ça a toujours, d'ailleurs, été un espèce de questionnement latent. Est-ce que le mot de bande dessinée, c'est vraiment le bon mot ? Moi, pour un livre comme ça, j'aimerais qu'on utilise plutôt le terme de littérature graphique parce que… Et bon, je ne suis pas le seul à faire cette littérature graphique. Il y a bien avant moi d'autres auteurs qui se sont tentés comme ça à utiliser l'image comme un champ pour l'imaginaire, l'image pure, sans le texte. Parce que là, on n'est plus avec des bulles, on n'est plus avec des petites cases, mais chaque page est une plage pour le regard. Mais toutes ces plages, mises bout à bout, forment une narration, forment un cheminement à parcours pour le regard et la pensée. Donc on est quand même dans la bande dessinée, entre guillemets. Mais on est à sa lisière, on est à une des lisières de la bande dessinée. Et la bande dessinée en a beaucoup de lisières. C'est un livre qui prend son temps. C'est un paysage qui permettait tout simplement l'improvisation. C'est un livre qui a été un petit peu conçu comme un lent haïku improvisé sur le mode jazzy. Et c'est un livre sans discours. Mais par contre, avec paysage. Et c'est un livre qui propose simplement au regard du lecteur un champ, un horizon du vide à combler avec son regard et avec sa pensée. C'est un livre qui a été un livre qui a été un livre. C'est un livre qui a été un livre qui a été un livre. C'est un livre qui a été un livre qui a été un livre. C'est un livre qui a été un livre qui a été un livre. En espagne. Sous-titrage MFP. Le plus petit labyrinthe du monde.